Dans les années 90, deux sociétés rivales s'affrontaient pour la domination du marché des points and clicks, LucasArts et Sierra. Pionnier des aventures graphiques avec la saga King's Quest, Sierra Online restait l'un des poids lourds du genre. Il fut l'un des premiers éditeurs à prendre le risque de s'aventurer sur le terrain du jeu vidéo mature avec par exemple la série des Gabriel Knight. Le premier épisode de la série, Sins of the Fathers, se déroule à la nouvelle Orléans et place le joueur dans la peau de Gabriel Knight, un romancier d'horreur fauché. Personnage désabusé et homme à femme, Gabriel enquête sur de mystérieux meurtres vaudous dans l'espoir d'y trouver l'inspiration pour son nouveau roman. Il ne se doute pas que cette aventure va le confronter à des menaces surnaturelles bien réelles liées à l'histoire de sa propre famille. De factures très classiques pour l'époque, Gabriel Knight brillait par son ton adulte et la qualité de son écriture que l'on devait à la romancière Jane Jensen. Jensen avait réalisé un travail de recherche minutieux pour restituer de manière crédible la culture et les pratiques du vaudou. La première édition du jeu incluait même une bande dessinée au graphisme magnifique qui mettait en lumière certains éléments du background de l'intrigue. L'alchimie subtile de Gabriel Knight, trouvant le juste équilibre entre mystère paranormal et humour, inspira et continue d'inspirer de nombreux jeux d'aventure, parmi lesquels la série des Chevaliers de Baphomet. A noter que la version CD incluait un doublage prestigieux, puisqu'on y retrouvait les acteurs Tim Curry et Mark Ami. Pour Gabriel Knight 2, les développeurs changent radicalement de technique, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un film interactif dans la lignée d'un précédent jeu Sierra, Fantasmagoria. Cette fois-ci Jane Jensen envoie son héros en Allemagne pour enquêter sur une affaire de loup-garou. Le joueur aura aussi l'occasion d'incarner la volcanique Grace Nakamura, l'assistante de Gabriel. La réalisation aura coûté près de 4 millions de dollars, un chiffre énorme pour un jeu vidéo à l'époque. On retrouve le mélange de gravité et d'humour propre à la série de Jane Jensen. Les pérégrinations de Gabriel en Allemagne, alors qu'il ne parle pas un traître mot de la langue de Goethe, donneront lieu à quelques scènes fort cocasses. Une fois de plus le scénario est un des points forts du jeu, et à une fois de plus nécessiter un travail de documentation des plus conséquents. Il faut également saluer la bande-son signée par le compositeur Robert Holmes, qui inclut un opéra perdu de Wagner plus vrai que nature. Le jeu est l'un des rares bons films interactifs, probablement parce qu'il garde en son cœur de solides bases de jeux d'aventure avec quelques puzzles particulièrement tordus. Bref, le jeu est tellement réussi qu'on en oublierait presque la coupe de cheveux révoltante de Gabriel, et le doublage français, disons, inégal. C'est canin je pense, roux, brun. Gabriel Knight fit son grand retour à la toute fin des années 90, avec un troisième mystère à résoudre. À nouveau, la technique change du tout au tout, puisque le jeu, cette fois-ci, en 3D est en réel. Engagés pour protéger le fils du prince James de visiteurs nocturnes qui pourraient bien être des vampires, Gabriel et Grace ne parviennent malheureusement pas à empêcher l'enlèvement du bambin. Leur poursuite des ravisseurs les mène jusqu'à la petite ville de Rennes-le-Château, dans le sud de la France, où l'on dit qu'un trésor mystérieux est dissimulé. Gabriel et Grace devront découvrir les secrets des Templiers et des Cathares, et résoudre l'énigme d'un manuscrit nommé le Serpent Rouge pour tirer l'affaire au clair. La chasse au trésor et les énigmes du Serpent Rouge jouent un rôle crucial dans Gabriel Knight 3, et la matière grise du joueur sera souvent mise à rude épreuve. Merci. Heureusement, il pourra utiliser la base de données Sydney, véritable encyclopédie in-game sur les concepts rencontrés dans le jeu. Mais Gabriel Knight 3 joue aussi la carte du Polar, puisque Gabriel et Grace devront garder un œil sur les différents chasseurs de trésors séjournant à Rennes-le-Château. Chacun a son petit secret, et cela donne au jeu un côté Agatha Christie pas du tout désagréable. Petite anecdote amusante, le jeu bénéficiait lui aussi d'une courte BD introductive, à l'image du premier épisode. En cherchant Gabriel Knight 4 dans Sydney, il est possible de découvrir une histoire de fantômes qui aurait dû servir d'introduction pour un quatrième épisode. Malheureusement, dix ans après cette énigme en pays cathare, aucune suite n'a vu le jour. Très occupé par ses romans, Jane Jensen est récemment revenu sur la scène du jeu d'aventure en annonçant un nouveau jeu, Grémateur, sans rapport avec les aventures de Gabriel Knight et Grace Nakimoula. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...